Comment faire la différence entre un composé majoritaire et minoritaire? Donc, c'est une question très intéressante qui fait jusqu'à la fin du majoritaire ou du composé minoritaire. Donc, on a un exemple. Maintenant, la phallogénation est de l'alcane. Donc, on a un alcal. On a un halogéné tout simplement. On a un cl2, par exemple, avec la lumière. Donc, on a la possibilité de substituer un hydrogène qui se trouve dans un carbone tertiaire ou là, et un hydrogène qui se trouve dans un carbone primaire. Donc, dans ce sens, on peut ter l'aurange ou le verre. Donc, il est en train de prendre des produits. Donc, on a un produit qui se trouve un un qui est un majoritaire ou l'un qui est un minoritaire. C'est à dire que le C2 est de l'hydrégène de la limonée. Et le C2 est de l'hydrégène de la limonée. Donc, pour connaître plus de maje et de la limonée, on peut la voir qu'il est porté par un carbone. Donc, ce carbone est comment ? Il est... Je suis allé à ce qu'il est de l'agriculture. donc c'est un carbone tertiaire le carbone le khedar voilà il est comment il est primaire donc je suis majoritaire qui est stable donc un carbone tertiaire il est beaucoup plus stable primaire il est instable donc il est moins moins stable donc dit le stable l'élément le plus stable est le plus majoritaire ou l'élément le moins stable est le plus minoritaire ou l'élément est le plus majoritaire donc la réponse la différence entre un produit majoritaire et un produit minoritaire c'est tout simplement la stabilité la stabilité les éléments هذا l'exemple 1 l'exemple 2 qu'il y a de la réaction d'élimination donc on se met à l'exemple 1 exemple 2 dans le même temps il y a de la réaction 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 d'élimination dans la réaction d'élimination on peut trouver deux produits par exemple il y a un délivré halogéné par exemple le brom on veut éliminer le brom donc quand on élimine le brom on va utiliser une base je n'ai pas la base la base peut-être attaquer l'hydrogène ou l'hydrogène c'est bon donc on peut attaquer soit l'hydrogène rouge la base c'est une espèce qui est capable de capter les protons donc on peut attaquer l'hydrogène rouge la liaison donc une fois on va on va on va on va donc on va on va on va on va on va éliminer donc on va éliminer l'hydrogène rouge qui on va éliminer l'hydrogène orange donc l'hydrogène orange la liaison à et voilà de toute façon nous allons éliminer le br donc il y a une double liaison qui va se former ici c'est bon on va on va l'aïtimal l'aïtimal tâni 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 l'halsène donc lach d'où m'aïe l'halsène on d'ouvre à l'halsène 1 2 donc c'est un halsène qui est secondaire par contre celui-là je vais l'halsène à l'halsène lach d'où m'aïe la d'ouvre à l'halsène l'halsène et on va l'halsène c'est un halsène qui est qui est primaire et donc je trouve le plus stable voilà bien sûr c'est le secondaire donc le plus stable voilà l'halsène voilà orange ou le moins stable voilà l'halsène rouge et donc toujours le plus stable quand on athè c'est le composé majoritaire ou le moins stable quand on athè c'est le composé minoritaire l'examen je vais dire dans le cadre majoritaire minoritaire il se forme de pourcentage n'achouffou la question suivante est-ce que c'est clair s'il vous plaît donc n'arjoû le sœal la première question de l'halsène c'est le composé aromatique le sœal le sœal le sœal le sœal le sœal de l'halsène le sœal le sœal le sœal le sœal le sœal donc vous pouvez vous pouvez maintenant poser votre question c'est-à-dire dessiner votre question le sœal qui n'a pas de l'halsène qui n'a pas de l'halsène ou le sœal 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 Donc vérifiez pas ce qu'il s'agit de la partage. Mais c'est l'occurrence. ah malheureusement qu'elle est on ne peut pas donc ce sera dit d'euro un ordinateur à d'un hâtelé comme voilà c'est tout la question l'admin c'est bon c'est donc c'est tout la question l'admin diel diel le group mâchi la question écrit qu'a n'adr'a r'ala bach bach anna n'fahim chno chno mafahimtou chou bach d'adopt donc n'adzul la question suivante aaa la question diel rizlan raka n'mchi bittartib si vous plaît gadey bittartib min les premières questions anna gadey donc j'aubna ala s'oal diel halima kauttar maudtna maudtachach liena la question diel a ba n'choufou rizlan galtna kifach kanfarquma bin l'élimination e1 ou l'élimination e2 on canj'aubna ala s'oal diel quelle est la différence entre l'élimination e1 et e2 on canj'aubna ala s'oal diel halima kifach liena la question diel donc on peut différencier entre l'élimination e1 et e2 on peut la même manière bach kan différencier ma bin s n a ou s n 2 donc un volum aaa VAN et de l'élimination 1 1, la première manière à la fin de faire si on a une élimination 1 ou l'élimination 2 est la donnée de l'exercice quelques données de l'exercice Donc, je vais vous donner la donnée à la fin de la donnée une élimination E1 Donc, la donnée une élimination E1 ou une élimination E2 est la donnée de l'exercice qui a l'adhert ordre 1 donc, c'est une élimination E1 il a l'adhert ordre 2 donc, c'est une élimination E2 Tâni donnée, sur A la réaction chimique V4K fois la constante Diel le dérivé voilà il ne dépend pas de la concentration de la vase E2 sachant que la vitesse sur A Diel la réaction chimique la concentration de Rx et en plus la concentration de la base donc, c'est une élimination E1 je crois qu'il faut une réaction bimoléculaire donc, c'est E2 ce qui concerne les données de l'exercice mais il n'a pas d'attendre donc, nous allons voir les paramètres ou les facteurs les qui attirent la réaction donc, nous allons voir les facteurs qui attirent la réaction qui attirent la réaction E1 ou une réaction E2 ou le facteur ou le substrat le substrat à l'hissabla nature qui fâche d'air maintenant dans la réaction nous allons ajouter des exemples donc, pour qu'il y ait un élimination E1 donc, le substrat donc, les différents types des substrats il y a un substrat quand il y a un substrat tertiaire il y a un carbone tertiaire ou la secondaire ou la primaire donc, E1 qu'est-ce qu'il y a un substrat généralement il y a un substrat qui est tertiaire c'est bon il y a un substrat qui est tertiaire il y a un carbone il y a un dérivé halogène il est porté par il y a une possibilité de former un carbocation il y a un substrat il y a un substrat qui est primaire ou l'annulaire qu'il y a un substrat donc, il y a une élimination E2 donc, il y a un substrat 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 qui a téna une élimination E1 ou le carbone primaire secondaire qui a téna donc, primaire et secondaire qui a téna E2 c'est bon c'est bon nous allons raconter un petit là moi, il y a un substrat 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 nullaire nullaire ah, nullaire très bien nullaire donc, primaire et nullaire donc, nullaire donc, nullaire et primaire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Donc, on va dire sur la secondaire. Et là, on a la première et la troisième. Et on a la secondaire. C'est ce qu'on peut pas penser à ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle nouvelle. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle nouvelle. Je ne sais pas si on va travailler avec E1 ou E2. Je pense que j'ai l'impression d'avoir une nouvelle 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 pour qu'on ne sait pas E1 ou E2. C'est ce qu'on peut faire. Donc, le secondaire carbon, on va mettre le factor de la solvante. Le solvant, il y a le milieu réactionnel. Voilà, c'est ce qu'on peut faire avec la réaction chimique. Donc, il y a un solvant. 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 C'est un solvant en solvant. qui est protique. Maintenant, c'est très intéressant, s'il vous plaît, qu'on va faire de la partie qui est le solvant. Donc, il y a un solvant aprotique. Bien sûr, j'ai joué un qui est connu polaire. Solvant protique polaire ou solvant aprotique polaire. Donc, je n'ai pas le fréquent avec le solvant protique. Solvant protique, c'est toujours l'élimination E1. Solvant aprotique qui a tenu l'élimination E2. Donc, je vais en savoir qu'il y a un solvant protique. Donc, je vais en savoir qu'il y a un proton. Je vais en savoir la ratio où je fais proton. Maintenant, H2O. H2O où je fais proton ou je ne fais pas? Je vais en savoir que la molécule fait très bien. Donc, il y a un proton puisque l'oxygène est plus électronégatif. Donc, il y a deux delta-moins, il y a delta-plus, delta-plus. Donc, il y a un proton. Donc, le H2O, la l'eau, est un solvant qui est protique. C'est un contre-exemple d'un solvant qui n'est pas protique. qui n'est pas protique. Approtique, qui n'est pas protique. Pas d'autres protons. Par exemple, les nitriles. Les nitriles, ce sont des solvants qui sont approtiques. Mais je fais un proton. Quel est-ce qui est qui est un solvant protique? Il y a un hydrogène. Il y a un hydrogène. Il y a un hydrogène. Il y a un hydrogène lié à quoi? Lié à un carbone par une liaison qui est covalente. Donc, lorsque vous avez un hydrogène qui est lié à un carbone par une liaison covalente, qui est lié à un carbone covalente, c'est une liaison qui est apolaire. C'est bon? Donc, c'est une liaison qui est... Donc, c'est une liaison qui est apolaire. Il y a un hydrogène qui est lié à un carbone. Il y a un hydrogène lié à un carbone. Donc, ce n'est pas un proton. C'est un hydrogène, mais ce n'est pas un proton. Le proton, c'est qu'un H ou fait une charge positive. Exemple d'un solvant qui est aprotique, par exemple, l'initrile, le cétone, et ainsi de suite. solvant protique, nous permettrons les alcools, ROH, l'éthiol, RSH, les acides, RCOH, les amines. Le mouhème, c'est qu'il y a un hydrogène qui est un hydrogène, qui est un proton. Donc, il y a un hydrogène chargé positivement. Il y a un hydrogène chargé positivement. Il y a un hydrogène chargé positivement. c'est un protique. Et le protique qui降nait une élimination E1. Le protique qui降nait une élimination E2. Donc, sur la première fois, il y a un élimination E1 et E2 pour le brèf, on ne peut pas avoir eu levé ce que ça a l'éthiol. Il y a un éthiol. On va avoir eu levé sur ce que c'est le métro qui va y tout Il y a un éthiol. C'est qu'il y a un éthiol. Un éthiol. Un éthiol. On va avoir eu l'héthiol. un élimination E1 ou la E2 ila qu'il y a un carbocation هذه mouhimmat, qu'il y a un carbocation il y a un élimination E1 ou la E2 oui E1 très bien donc il y a un carbocation il y a un élimination E1 il n'y a un carbocation donc c'est une élimination E2 donc carbocation bien sûr carbocation dans le mécanisme réactionnel C+, qui a un élimination toujours il y a un carbocation dans le mécanisme réactionnel donc là c'est une élimination E1 pas de carbocation donc c'est une élimination E2 et là il y a un élimination E2 il y a un élimination E1 pour nous raconter l'élimination E1 ou il y a un élimination E2 supposons qu'il y a un délivré halogéné qui est secondaire on veut éliminer le chlore par exemple on a de le composé on ne sait pas qu'il y a un élimination E1 ou il y a un élimination E2 donc nous allons utiliser le NaOH avec deux chauffage et ici on va utiliser le NaOH et on chauffe la solution donc on ne peut pas mais je vais te donner pourquoi ? parce que c'est le carbocation qui est secondaire donc on va voir le carbocation qui est secondaire donc on va utiliser le carbocation on va utiliser le carbocation 1, 2 donc c'est un carbocation qui est secondaire donc jusqu'à ce moment je ne sais pas si je vais on va utiliser l'élimination E1 ou E2 mais il faut ajouter justify sorry où il faut? il faut faire un instance de cette « NoH » on sokak U2 et ici onfak Yeah D'unорот ça donne l'effondre ça donne les jolieté et les synthés ça donne les jolieté et les jouesses que la Then le gelienne c'est instantaire L'élimination, c'est une élimination E1 ou E2. Je connais l'élimination E1 ou E2. Très bien, c'est un solvant protique. Et puisque c'est un solvant protique, donc c'est une élimination E1. Très bien, E1, c'est une élimination E1 ou il y a un solvant qui est aprotique puisque le solvant est aprotique donc c'est une élimination E2. Très bien, nous avons une élimination E2 mais nous avons une élimination E2. C'est bon. Donc voilà, nous avons le produit. Donc, nous allons essayer d'utiliser le produit. C'est la même chose. Donc, NaOH, NaOH-, nous allons attaquer l'hydrogène. Donc, nous allons attaquer l'hydrogène. Donc, nous allons attaquer l'hydrogène. Donc, qu'est-ce que nous allons trouver ? Nous allons former tout simplement une nouvelle liaison ici. Donc, comme ça. Donc, nous allons faire une liaison. Nous allons faire une liaison. Nous allons faire une liaison. Nous allons faire une liaison avec le carbone ou le H. Nous allons faire une liaison avec le carbone ou le H. Après, voilà. Donc, c'est le même produit. Pas de problème. Il ne diffère que par le type de l'élimination. Donc, on va trouver toujours la même chose. le même produit. Mais le type de la réaction, il est tout à fait différent. On a atteint un autre exemple. Exemple 2. Sachant que la réaction est déçue. Si du saut ne dépend pas de la vitesse de la réaction. Sachant que la vitesse de la réaction ne dépend pas de la concentration de la base. qui ne dépend pas de la concentration de la base. Déterminer le type de la réaction. On a atteint la réaction maintenant. On a atteint un exemple. On va éliminer l'iode. L'iode de la réaction. On va utiliser une base. C'est-à-dire une KOH. Avec 2H. Alors. On a atteint un exemple. On a atteint un exemple. On a atteint un exemple. Pourquoi ? Est-ce que c'est une élimination E1 ou la E2 ? E1. Très bien. Donc puisque la vitesse ne dépend pas de la concentration de la base. Donc c'est une élimination E1. Cheikh t'raki aattékom. Fulmoatayet DLxmeren. Haad l'expression. V. Katsawi ka. Voala concentration de Rx. On est à chaque coup qu'on a sa réaction. Katsoukoun aindik Rx. Katsoukoun aindik Rx. Donc en fonction de la forme de télisation r plus x moins plus bh. Donc ici je n'ai pas un moyen de réellir, que vous pouvez avoir l'accès d'une et d'une lettre à l'algun de parmiresus. Ce type de ton numérité sur le fait des métiers de cette télisation. Je n' propose que je n'appelle. V est égal à K. V est égal à Rx va B. Enfin, si tu n'avais pas encore l'algun de parmires ou de l'algun des 1. Donc, quand tu n'avais encore l'algun de parmires sur les deux désirs, c'est une élimination E2 et quand la vitesse c'est une élimination E1 c'est bon donc c'est une élimination E1 nous allons faire le produit tout simplement nous avons H- on peut éliminer soit voilà on peut éliminer l'hydrogène donc on peut éliminer l'hydrogène au voivinage d'ailleurs l'hydrogène c'est une élimination ou l'ebas on peut éliminer c'est bon nous allons faire la cahier donc nous allons éliminer l'hydrogène le élimination et nous allons éliminer l'hydrogène tout simplement donc nous allons pas nous allons nous allons nous allons dans le la cahier d'abord, c'est qu'il y a le minoritaire. Donc, supposons que c'est A ou c'est B. Je connais le majoritaire et je connais le minoritaire. Monsieur B, c'est le majoritaire. Là, je peux voir ce qu'il y a. C'est la règle d'aïsir. La règle d'aïsir. Très bien. Je peux voir ici la l'alcine. Je peux voir ce qu'il y a le substituté. 1, juge, 3 ans. Donc, c'est le majoritaire. Je peux voir ce qu'il y a le l'alcine de l'alcine de l'alcine de l'alcine de l'alcine de l'alcine. Je peux voir ce qu'il y a le substituté. 1, juge. Donc, c'est un minoritaire. C'est bon. Donc, c'est une règle de de Zaitsef. Règle de Zaitsef. Règle de Zaitsef, c'est une règle qui est le substituté majoritairement. Je peux voir le type d'élimination. C'est une élimination E1. Là, c'est une élimination E1, mais tout simplement, la vitesse ne dépend pas de la concentration de de la base ou parmi les données les qui connaissent les exercices et donc nous on chauffe au là est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît monsieur pour qu'est-ce qu'un golfe de la région sélective ou stéréo sélective oui on va nous répondre à cette question avec stéréo sélective on va voir si les autres ont des questions pour qu'ils ont pu y'adapter est-ce qu'il y a des scrims C'est parti. 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 Donc, c'est parti. 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 Oui. qui est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. est parti. qui 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 est parti. est parti. qui 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 est parti.